Louis Pasteur est né en 1822 dans le Jura. Il fait ses études à Besançon où il décroche un baccalauréat de lettres et de mathématiques. A l'école normale supérieure de Paris, rue Dulme, il étudie la chimie et la physique. En 1854, il est nommé professeur de chimie et c'est à cette occasion qu'il prononce la phrase souvent citée « Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise l'invention que pour des esprits préparés aux découvertes par de patientes études et de persévérants efforts. » En 1856, Louis Pasteur travaille sur les fermentations alcooliques, réactions chimiques au cours desquelles les sucres sont transformés en alcool. Il montre que ces fermentations sont réalisées par des micro-organismes, les levures. Ainsi, ces levures fermentent les sucres de l'orge en bière ou les sucres du raisin en vin. Un jour, un industriel de Lille produisant de l'éthanol par fermentation de sucre de betterave s'aperçoit que le rendement en alcool chute brutalement et que le produit devient acide. Il appelle Pasteur qui découvre que la levure responsable de la formation d'alcool a été remplacée par un autre micro-organisme, une bactérie, qui elle produit de l'acide lactique par fermentation des sucres. Il prouve alors que les fermentations peuvent être réalisées par des levures ou des bactéries spécifiques. Par la suite, les maladies du vin sont étudiées et la pasteurisation est utilisée pour conserver le vin. En 1860, Pasteur décrète Je n'en ai pas fini cependant avec toutes ces études. Ce qu'il y aurait de plus désirable serait de les conduire assez loin pour préparer la voie à une recherche sérieuse de l'origine de diverses maladies contagieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada